Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve face cam, on va papoter. Juste petit truc que à chaque fois j'oublie de vous prévenir, vous devez vous dire c'est quoi ce bruit. Mais en fait c'est ma clim qui est en mode chauffage bien évidemment. Donc quand vous entendez ce bruit là, ce bruit de fond, j'en suis vraiment désolé. Mais en fait c'est ça que vous entendez. Et oui je ne l'éteins pas parce que sinon je vais me peler les miches. C'est vraiment le cas de le dire. Mais je me suis à chaque fois, je me dis mais il faut que je leur dise. Donc chose faite. Donc aujourd'hui je vais, on va papoter. Moi je vais essayer de vous donner, c'est pas que je vais essayer. Je vais vous donner 10 tips pour se sentir mieux dans sa peau et soi-même en fait. Alors que les choses soient claires, c'est des petits conseils. Je ne critique personne, je veux juste aider, si ça peut aider, pourquoi pas, j'en serai la plus heureuse. Donc certains tips que j'ai toujours mis en pratique dans ma vie, d'autres dans lesquels on va parler où j'ai commencé à les mettre et que j'ai trouvé un bénéfice on va dire. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un peu tout cela parce que oui le make-up, make-up c'est bien, ça aide, ça aide à se valoriser, à être confiant ou confiante. Mais bon, ça ne fait pas tout en fait. Je pense que voilà, déjà il faut arriver à se sentir bien dans sa peau et être soi-même. Puis bon, à l'heure actuelle, on n'arrête pas de le dire, de le répéter mais c'est tellement vrai. La situation déjà, en règle générale, c'est compliqué de se sentir bien dans sa peau. Mais avec la situation actuelle qu'on vit depuis bien deux ans là, il y en a beaucoup, ils n'en peuvent plus. Si ça peut vous aider, franchement, je serai la plus heureuse. J'espère que ces petits conseils vous aider, il faut savoir, je pense que ça tout le monde le sait, mais à Dieu mal à se l'intégrer dans la tête, c'est qu'être bien dans sa peau, ça n'a rien à voir avec le poids, le look ou la beauté. Ça, c'est quelque chose de très important. L'estime de soi, elle vient directement de... Elle est liée à la façon dont on se sent dans son corps. Et moi, là, je vais vous donner, donc je vous disais, 10 tips pour faire ce changement, pour vous sentir mieux sans tout changer. Premier tips, prendre soin de soi. Ce n'est pas futile de prendre soin de soi. Que ça soit se donner un jour, se faire cocooning, se faire des masques, un bain, avoir une routine soin, une routine make-up. Ce n'est pas futile. Bien au contraire, c'est se respecter soi-même. Parce que, avant qu'on veuille... Souvent, on pense, oui, que si les gens... Comment on dit ? C'est compliqué. Ce n'est pas que c'est compliqué, mais en fait, on est tous pareils. On attend que les autres nous trouvent beaux ou belles, mais sans nous-mêmes nous trouver beaux ou belles. Je veux dire, il ne faut pas devenir narcissique, ce n'est pas ça. Mais déjà, si nous, on s'estime et on se sent un minimum beau ou belle, ça projettera sur l'autre. Et forcément, vous verrez, ça fait effet miroir. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, prendre soin de soi, ça fait partie aussi. Voilà. Et c'est pour se respecter. C'est important. Comme s'habiller correctement, quand je dis correctement, ce n'est pas forcément des habits à la mode ou quoi. L'essentiel, c'est de se sentir beau ou belle ou joli ou beau dans ce que vous portez. Voilà. Ça, ça fait partie aussi de prendre soin de soi. Le deuxième, souriez. Vous savez, un sourire sur un visage, ça change totalement. Vraiment. Donc, il y a des jours, on est humain. Il y a des jours, on n'a pas envie de sourire. C'est légitime. Mais le plus important, essayez. Vous regardez dans un miroir sans sourire. Et après, vous vous regardez avec le sourire. Vous verrez que ça fait une différence. Votre visage sera illuminé, vraiment. Donc, on a tendance à oublier. Mais le sourire, c'est gratuit. C'est donné à tout le monde. Et ça change la donne. Très important. Troisième tip. Tenir un journal. Alors, ça, sincèrement, je ne le faisais pas avant. Je me suis émise. Hein, voilà. Je suis influencée. Faut être clair. J'ai été influencée. Mais en fait, c'est vrai que ça a des bienfaits. Donc, tous ces fameux journals 5 minutes de votre journal 5 minutes. Alors, moi, j'en ai trouvé un. En plus, je vais vous montrer. Attendez, je reviens. Donc, moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Ça s'appelle mon journal 5 minutes. Donc, qui se présente comme ça. Et sur Amazon, vous l'avez. En plus, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc, en fait, tous les jours, vous avez. Et je vous mettrai. Voilà, tous les jours. Donc, un petit peu. Oups, ça y est. Donc, c'est un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et donc, en fait, tous les jours, vous mettez votre date. Et donc, il y a. Je suis. Oh, comment dire. Reconnaissante, excusez-moi. Pourquoi vous êtes reconnaissante ce matin ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre journée ? Et point important, vous faire des affirmations positives. Positives ou positives ? À chaque fois, on ne se moque pas. Bon, bref. Voilà. Et le soir, en fait, vous dites trois choses qui ont été super dans votre journée, que vous avez trouvé super. Et qu'est-ce qui aurait pu améliorer votre journée ? Et donc, tout ça, ça peut paraître bête. J'avoue, hein. Parce qu'au début, moi, ce n'est pas un truc que je faisais. Mais ça vous permet de vous poser, de vous reconcentrer sur vous-même, de vous poser des questions, de voir le côté positif de votre journée. Voilà. Est-ce que vous pouvez améliorer peut-être pour le lendemain et tout ça ? Et franchement, c'est pas mal. Et donc, je vous dis, moi, je l'ai eu sur Amazon. Parce qu'il y en a à tous les prix. Après, vous avez aussi une citation. Vous avez des citations aussi. De motivation. Donc, vraiment, non. Je trouvais... Je trouve... En fait, ça, je trouve ça très bien. Une chose qu'avant, je ne faisais pas. Donc, oui, j'ai été influencée. Mais dans le bon sens du terme. Donc, comme on dit, quatrième tips, complimenter les autres. Donc, quand je dis complimenter, ce n'est pas, voilà, mais complimenter à tout va. Mais on a tendance plutôt à critiquer les autres que les complimenter. Et si on les complimente, et bien, vous verrez qu'en retour, on va aussi vous complimenter. Puis, même pour vous, ça sera bien. Donc, moi, ça, je trouve ça important. Ça peut être une collègue de boulot. Ça peut être tout bête. Ça peut être, genre, une collègue de boulot, j'aime bien ton rouge à lèvres. J'aime bien ta tenue. Voilà, des choses, mais au lieu de critiquer, plutôt complimenter. Et quand, et je reviens au tips numéro 2, parce que ça fait aussi partie, souriez. Vous êtes dans la rue, moi, je suis, ça, c'est quelque chose que je fais, et j'ai toujours fait. Souriez, même si vous voyez juste une personne, elle vous passe en face. Un petit sourire, c'est rien. Et ça fait toujours plaisir. Je pense que quand on vous sourit dans la rue, ou dans les magasins, ou je n'en sais rien, vous faites vos courses, s'il y a une personne qui vous sourit, c'est toujours agréable. Et bien, c'est pareil pour l'autre. Donc, souriez, vous verrez, souriez à l'autre. On va appeler ça la journée de la gentillesse, mais en fait, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, c'est la journée de la gentillesse. Ça ne veut pas dire devenir mielleux ou mielleuse. Mais voilà, au lieu de chercher les critiques, plutôt dire... Excusez-moi. Au lieu de chercher les critiques des gens, critiquer, plutôt dire les choses positives. Moi, je pense que c'est important. Cinquième tip, changer de perspective. Alors, quand je dis changer de perspective, c'est qu'en fait, essayez de vous concentrer plutôt sur le positif que sur le négatif dans chaque situation. Et vous verrez que ça changera. C'est vrai que dans chaque situation, au lieu de dire ça, c'était positif, on va commencer par le négatif. Non, essayez de voir d'abord le positif avant de voir le négatif dans n'importe quelle situation. Il faut après savoir se relever. Et en fait, c'est ça le plus important. Et pas s'engouffrer dans l'apitoignement. Moi, je pense, voilà. Et donc, ça aussi, ça aide à se sentir bien dans sa peau et être soi-même. Sixième tip, cessez de vous comparer aux autres. Vous comparer aux autres n'amène jamais rien de positif. D'accord ? Au lieu de vous comparer aux autres, essayez plutôt de voir que vos différences vous rendent unique et exceptionnel. Et ça, on a tendance à l'oublier. Voilà. La différence, faites-en un point fort plutôt qu'un point négatif. Ou, voilà, c'est votre point fort, rendez-le au top. Et c'est ça qui vous rend différent et exceptionnel. Unique et exceptionnel. C'est ça. Septième tip, mettre un peu de folie dans votre vie. Quand je dis mettre un peu de folie, ça veut dire, vous rentrez à la maison, vous avez envie de mettre de la musique et chantez à tue-tête ? Faites-le ! Ça fait du bien, je vous jure, ça fait trop du bien. Même si vous chantez comme une casserole, on s'en fout. Tapez-vous des barres de rire. Voilà, lâchez-vous. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on ne peut pas un peu mettre de la folie dans notre vie. Et vous verrez ça. Ça fait trop de bien, ça décomprète. Moi, le matin, je mets de la musique le matin. Quand vous vous réveillez, je vous jure, ça donne un peps, mais quelque chose de fou. Donc, vraiment, essayez, vous verrez. Mais mettez un peu de folie, un grain de folie, c'est toujours le top. Important. Huitième tip, essayez de cesser de vous plaindre. Donc, oui, je ne sais pas. Là aussi, voilà, quand je vous dis, je ne vous critique pas. Je vous dis juste, essayez. Parce que, toujours se plaindre, vous savez quoi ? Ça vous fait dépenser une énergie inutile. Vraiment, vraiment. Et ça vous procure que des pensées négatives. Donc, vraiment, essayez. Au moins, essayez. Si vous êtes une personne qui se plaindre tout le temps, essayez juste de vous plaindre beaucoup moins. Et vous verrez, vous serez beaucoup moins fatigué. Parce que, ouais, ça, il faut de l'énergie quand même. On ne dirait pas, mais il en faut de l'énergie pour se plaindre. Et en plus, vous aurez sûrement beaucoup moins de pensées négatives. Je vous garantis. Neuvième tip, avant-dernier conseil. Donc, c'est de rêver éveillé. Ce que je veux dire, c'est que, oui, rêver à ce que, je ne sais pas, vous avez peut-être, vous avez un projet, un projet de faire du dessin. Eh bien, rêvez de ça, même si vous êtes éveillé. Un projet de maison, pareil, il faut rêver éveillé. Et en plus, ça aide à la motivation, ça aide à rester motivé et à suivre ses objectifs. Donc, c'est important de rêver, pas qu'en dormant. Rêver éveillé, c'est une chose aussi assez importante que je pense qu'on oublie de faire quand on devient adulte. On oublie de rêver aux bonnes choses. Voilà. Donc, vraiment, faites ça aussi. Et pour le dernier tip, faites-vous un compliment chaque matin. Donc, ça rejoint un peu le fait de tenir un journal. Parce que, voilà, quand on tient un journal, ce genre de journal que je vous parle, c'est, voilà, que vous faire des affirmations positives, réfléchir à ce qui a été bien dans votre journée et tout ça. Mais là, en fait, vous vous faites, quand vous êtes devant la glace, quand vous vous préparez, vous vous faites un compliment. Quand je dis un compliment, vous, c'est pas forcément sur le physique ou quoi, c'est quelque chose que vous êtes fier de quelque chose vous concernant. Et bien, vous vous faites le compliment. Ça peut être, j'ai des jolis yeux, ça peut être, j'ai une belle famille, je suis aimée. Voilà. Mais un compliment par jour et vous le dites à haute voix. Vous verrez que ça va, de suite, vous allez vous sentir mieux. Juste un compliment par jour. Ça aide aussi. Appréciez, appréciez ce que vous avez. Et là, tout ça, tous ces petits tips, il y en a dix, il n'y en a pas énormément, mais tous ces petits tips vont vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, être vous-même, parce que vous n'allez pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et de ce fait-là, vous allez projeter à l'autre une image agréable et vous allez voir, ça va faire effet boomerang. Et respectez-vous, prenez soin de vous, complimentez-vous et ça vous aide. N'attendez pas que les autres le fassent, en fait. Essayez, vous me direz, si vous avez essayé, si vous en avez d'autres peut-être, parce que bon, là, je vous en ai mis que dix, mais je pense qu'il y en a une multitude. Mais déjà, j'ai choisi, et je vous dis, j'ai choisi des tips que moi, au quotidien, je pratique. Et chose très importante, après, je vous laisse. N'oubliez pas, nous sommes tous des personnes parfaitement imparfaites. J'aime beaucoup ça. Vraiment, parce que c'est vraiment le cas. Avoir un bon mood. Donc, voilà. Bon, j'espère que mes conseils vous aideront. En tout cas, moi, j'étais contente de les partager avec vous. Vraiment, je trouve que c'est important de s'entraider. Puis, c'est vraiment une période où il faut vraiment se donner de la bonne motivation. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501